Musique Bonjour à tous, alors par cette forte chaleur, je vous propose aujourd'hui qu'on fasse ensemble une charlotte poire chocolat avec mon petit ingrédient secret que j'ai déjà utilisé, si ceux qui me suivent s'en souviennent, on verra tout à l'heure Donc aujourd'hui on va utiliser plusieurs produits, alors j'ai pris un tout petit peu d'avance, c'est à dire 1 minute 30 pour faire fondre mon chocolat donc j'ai pris 200 grammes de chocolat que j'ai fait fondre pendant 1 minute et demie, alors moi j'ai un micro-ondes en pourcentage donc 1 minute et demie à 80%, c'est à dire 750 watts si je ne m'abuse donc quand vous le sortez, vous avez l'impression qu'il y a encore des morceaux, mais quand vous remuez, vous prenez le temps de remuer et du coup les morceaux fondent et ça refroidit en même temps le chocolat donc le pichet micro-cook, on va utiliser le Speedy Chef 2 qui est dans le mini catalogue de cet été on va utiliser le bol mélangeur et évidemment on va utiliser notre moule à charlotte donc je vais déjà faire une mousse au chocolat, donc ma mousse au chocolat classique, je n'ai rien à vous cacher, c'est la recette Nestlé Dessert qui est juste ici, donc pas difficile, une tablette de Nestlé Dessert, 6 oeufs, point barre, je ne mets pas de sucre, je n'ajoute rien de plus donc on fait fondre le chocolat, on va y ajouter les jaunes d'oeufs qui sont déjà séparés ici même dans mon bol mélangeur donc je vais faire l'inverse parce que je vais avoir besoin de place, donc je vais mettre mon chocolat dans mes jaunes j'ai déjà mis mes blancs dans le Speedy Chef, donc là il y a 6 oeufs voilà j'occuper un max le chocolat je mélange les jaunes de chocolat qui attivisent il faut éviter que le chocolat ne soit pas trop chaud, sinon ça va cuir les oeufs voilà ici on a les blancs avec le Speedy Chef, je suis en train de voir qu'il n'est plus de sel, il est là donc on va juste mettre une pincée de sel dans nos blancs et on va faire monter en neige nous blancs, donc en position une là ils le sont déjà, mais pas assez ferme pour moi, pour le charlatte que j'ai un peu plus là, en plus elle est bien montée il faut encore faire un petit peu sans que ça ne vienne plus dense, dur donc voilà, les blancs sont montés et je vais les ajouter et je vais les ajouter à ma mousse enfin à mon chocolat après la mousse au chocolat c'est comme on aime vous pouvez très bien la faire avec une crème fouettée avec ce que vous voulez moi je vais déjà ajouter assez de sucre avec les fruits le sirop je ne cherchais pas, c'est mon chien le sirop et compagnie donc on essaye de faire quand même un peu un peu léger donc voilà classique voilà la mousse est prête ensuite je vais mettre ça dans l'évier j'ai récupéré le sirop de ma petite boîte de poire au sirop à laquelle je vais rajouter mon petit ingrédient j'avoue que ça, ça fait 2-3 fois que je le fais et que ça fait à chaque fois son petit effet après il faut aimer ce goût mais voilà je rajoute du soho donc de la liqueur de litchi je mets 50 ml dans mon sirop nous on adore ça donc du coup ça donne une petite note exotique très bien je ne vais pas trop en mettre non plus pour qu'on garde quand même le petit bout de poire et on va attaquer le montage de notre charlotte donc j'ai également mes boudoirs qui sont ici alors boudoirs ou biscuit à la cuillère donc par contre si vous faites biscuit à la cuillère essayez de ne pas trop imbiber l'extérieur du biscuit pour que ça garde quand même un minimum de goût là c'est pareil je ne vais pas les tremper très très longtemps je fais juste un aller-retour dedans par contre j'ai oublié un détail c'est que les boudoirs ils sont très longs et qu'il faut en couper un bout sur ce moule à charlotte voilà donc je vais répéter l'opération pour toute la charlotte et on se retrouve quand j'ai fini donc voilà j'ai terminé de remplir mon moule avec les biscuits j'ai mis les têtes que j'ai coupées dans le fond et maintenant on va y mettre notre mousse au chocolat donc là j'y mets la moitié je vais y incorporer mes petits morceaux de poire que j'ai déjà prédécoupées ensuite je vais y remettre des boudoirs pour qu'elles se tiennent bien j'ai encore des petits morceaux j'ai encore des petits morceaux je vais les mettre là on va y ici et super voilà on remet de la mousse de la poire désolé les fans qui s'agitent un petit peu de chocolat pour finir je vais les vouloir pour tapisser le fond j'espère que je ne l'ai pas trop mis je vais réussir à la fermer donc là vous voyez j'ai à peu près utilisé je vais avoir utilisé une trentaine de boudoirs pour cette charlotte et parfait on va voir si j'arrive à les fermer encore ça devrait être bon on ferme d'un côté on ramasse sur les côtés hop et on hop on referme tout on vérifie non on n'a pas fermé elle est un peu plaide je crois voilà cette fois c'est bon on peut dire qu'elle est bien pleine on va la mettre au frais jusqu'à ce soir et je vous montrerai le démoulage à plus tard on va bien et on va bien Sous-titrage MFP.